On est aujourd'hui le lundi 4 TV, on est le 17 décembre et on prévient qu'exceptionnellement il n'y aura que une demi-heure de cours aujourd'hui et donc un nouveau cadeau, après le cadeau d'hier qui a été très 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 bien reçu, sachez mes amis, mes frères, mes enfants, je ne sais plus comment vous appeler sachez que le cours que nous avons lancé hier a été très 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 bien accueilli un peu partout dans le monde j'en étais sûr d'ailleurs, c'est comme je vous l'ai expliqué, on l'a lancé entre autres parce qu'il y avait une très très forte demande donc ça fait un petit peu chaud au coeur de savoir finalement qu'au delà de ce cours se trouve tellement et tellement et tellement de personnes et donc ça c'était le cadeau d'hier, mais comme jamais un sans deux, bien qu'on dit jamais deux sans trois, mais jamais un sans deux il y a un deuxième cadeau aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé à vous hier, mais ça ne se sait pas encore c'est qu'à partir d'aujourd'hui, bien que le cours ne dure qu'une demi-heure Eric, qu'une demi-heure, je l'ai dit il y a un deuxième cadeau aujourd'hui, c'est qu'on commence une fois par semaine une étude systématique sur le livre des psaumes le livre des théilimes, aujourd'hui comme on n'a qu'une demi-heure de cours, on ne fera qu'une introduction et donc on va prendre le livre des psaumes et on va le travailler, simplement j'ai un problème technique nous avons une technique que je vais exprimer à haute voix, c'est qu'il y a 150 psaumes ce cours a lieu une fois par semaine, ce qui veut dire que même si on faisait un psaume par jour c'est trois ans, or nous ne pouvons pas faire un psaume par jour pour deux raisons parce que c'est absolument impossible que je puisse faire un psaume par jour et deuxièmement parce qu'il y a des psaumes qui sont très très longs il y a des psaumes comme le psaume Koufiou Tête ou d'autres qui durent, qui ont je ne sais pas moi 100 versets ou 50 ou 30 versets, peu importe donc il y a des psaumes qui sont très très lents, très très lents il y en a au moins une trentaine si pas plus dans les psaumes et même les psaumes qui sont courts, c'est-à-dire une dizaine de versets je ne vois pas comment en une heure on peut les traiter donc il y a effectivement un problème au niveau du temps comment on va pouvoir espérer terminer le livre des psaumes alors malgré tout, comme je voudrais qu'on puisse avancer je préviens que ce cours sera d'une certaine manière peut-être moins dense en profondeur que les autres cours, on n'est pas prisonnier du temps et on se dit le principal c'est de commencer mais ce n'est pas de terminer comme disent nos maîtres ce n'est pas toi qui dois absolument terminer le travail on te demande de le commencer mais en ce qui concerne le livre des psaumes malgré tout, je ne pense pas à moins d'un miracle qu'on arrivera à le terminer parce que faire des projets sur des années ça me paraît risqué en tous les cas, ben Ezra Tachem, c'est la formule appropriée mais en tout cas, ça sera un cours où malgré tout on rentrera moins, moins, moins en profondeur qu'on le fait d'habitude comme par exemple quand on étudie la paracha ou tout autre texte, y compris la vie du roi David parce que là encore une fois, on ne cherche pas à terminer, on cherche à avancer uniquement donc on ne rentrera pas trop, trop, trop dans toutes les profondeurs on essaiera dans chaque cours sur le psaume d'en faire un maximum et de toujours tirer la notion qui nous paraît la ou les notions qui nous paraissent les plus importantes ce qui signifie qu'on ne pourra bien sûr pas expliquer tous les versets ce qui demanderait 20 ou 30 ans de cours à raison d'une fois par semaine donc ça c'est une chose, aujourd'hui en tous les cas, on va introduire on va introduire les Téhilim en rapportant donc un texte dans le Midrash qui est très important, un texte qui se situe dans différents livres où le roi David a demandé à Hachem que son œuvre, le livre des psaumes soit l'équivalent de la Torah de Moshe il a demandé que le Ham Israël considère la lecture des psaumes avec la même importance que l'on considère l'étude de la Torah de Moshe ce qui est intéressant c'est que dans le Midrash étant donné le Midrash qui est sur Midrash Téhilim il y a dans le Sefer Téhilim un Midrash qui s'appelle Midrash Téhilim ce qui est intéressant c'est que dans un premier temps Hachem lui a répondu non, c'est absolument impossible comment veux-tu que la lecture des psaumes puisse être au niveau de la Torah de Moshe bien sûr il ne s'agit pas de remplacer, quand Dieu ne plaise mais d'être au niveau d'eux il lui a répondu non, c'est pas possible parce que c'est pas possible tout simplement et d'un autre côté dans la suite du Midrash on voit que oui, il semblerait que d'un autre côté Hachem a oui permis à ce que la lecture des psaumes soit au niveau de la lecture de la Torah et l'une des preuves qui est rapportée dans le Midrash lui-même et on le constate c'est qu'il a décomposé, David a décomposé son livre en cinq parties justement pour les mettre en rapport aux cinq parties de la Torah le Chumash, pourquoi la Torah s'appelle Chumash 5 ? parce qu'il y a cinq livres donc Bereshit jusqu'à Devarim il y a cinq livres dans la Torah et il y a effectivement cinq livres dans les psaumes c'est la seule partie biblique après la Torah de Moshe qui comporte cinq parties donc, et pourquoi cinq parties ? parce qu'effectivement il a voulu mettre en évidence que la lecture des psaumes était au niveau de l'étude de la Torah on va expliquer bien sûr dans quelques instants j'ouvre juste une parenthèse qui est extraordinaire c'est qu'il y a une autre grande œuvre qui volontairement a été écrite en cinq parties aussi c'est le Tania il y a cinq livres dans la Torah cinq livres dans Téhilim et cinq livres volontairement cinq parties dans le Tania d'où la raison pour laquelle on récite le Chitat tous les jours le Chitat c'est on lit une partie selon la montée du jour de la Torah de Moshe le Téhilim du jour et le Tania du jour pour bien montrer que ces trois œuvres vont ensemble et elles sont toutes les trois on pourrait dire sous le signe du chiffre 5 qu'on va expliquer dans quelques instants alors je vais maintenant déchiffrer devant vous le Midrash pourquoi il voulait que ce soit à le même niveau que tout le monde ? justement je viens de dire que je vais l'expliquer donc on va expliquer d'abord quelle était la volonté de David quelle est d'abord la réponse d'Hachem et puis après et après finalement quelle est oui la réponse d'Hachem alors je vais tout décrypter devant vous dans un premier temps le roi David voulait que la lecture des psaumes soit considérée comme l'étude de la Torah ce qui veut dire que l'intention de David était que la lecture des psaumes puisse connecter un juif qui lit les psaumes connecté à Hachem et tout ce que cela représente avec la même force que l'étude de la Torah à ça Hachem lui a dit c'est absolument impossible pourquoi ? parce que rien ne peut connecter un homme autant que l'étude de la Torah quand je parle d'étude de la Torah bien sûr je ne parle pas que de l'étude du verset puisque nous savons nous juifs et c'est ce qui fait de nous des juifs c'est qu'il n'y a pas de Torah de Moshe sans la Torah chez Béalpé on pourrait dire la Torah écrite n'a de sens qu'à travers la Torah orale comme je l'expliquais d'une manière tout à fait providentielle dans le cours d'hier un homme ne peut donner la vie que s'il passe par la matrice féminine la Torah écrite n'est qu'une semence mais sa matrice est la Torah chez Béalpé c'est à dire toute notre tradition orale écrite aujourd'hui bien sûr dans les livres fondamentaux Talmud, Midrash, Zohar et tout ce qui les accompagne qui sont la matrice de cette semence spirituelle qui donne l'enfant qui donne l'identité juive authentique donc c'est absolument évident que rien ne peut nous connecter au maître du monde autant que l'étude de la Torah et donc ce que demandait David n'a pas été accepté il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans ça veut dire que la réponse d'Hachem met en évidence quelque chose qui est d'une certaine manière unique dans l'histoire des religions et là je le dis avec tout le poids de l'émerveillement parce que j'espère vous le transmettre pour que vous le sentiez un petit peu comme je le ressens et peut-être autant et si pas plus ce qui est d'ailleurs mon souhait à chaque fois quand j'enseigne qu'on puisse de loin me dépasser en tous les cas ce que je vais vous faire ressentir c'est que dans la réponse d'Hachem dans la demande de Moshé dans la demande de David et entre la demande de David et la réponse d'Hachem se joue quelque chose d'absolument fondamental la demande de David la demande de David la demande de David la demande de David et on doit rester calme la demande de David était finalement que le judaïsme se présente si j'ose dire comme une religion standard dans laquelle on sait et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui la prière la connexion par la prière est la connexion fondamentale dans le christianisme il n'y a pas d'études on lit pour savoir mais c'est la prière l'islam aussi on lit le Coran mais on ne l'étudie pas en tous les cas pas la masse on prie surtout la prière musulmane est impressionnante 5 fois par jour dans n'importe quel endroit tout de suite ils arrêtent tout ils prient dans une rue dans un chantier partout c'est impressionnant la force de cet attachement par la prière et ainsi de suite dans les idolâtries dans le monde c'est le culte le culte c'est un acte qui est dans le domaine de la prière mais la notion d'études et surtout d'études populaires ça veut dire qu'on n'est pas juif dans le sens véritable si on n'étudie pas puisque l'ordonnance de et tu étudieras jour et nuit s'adresse à chaque juif en particulier avec la même importance et beaucoup plus encore que de mettre les tfilines tout juif comprend qu'il le fasse ou non tu m'en veux pas tout juif comprend qu'il le fasse ou non qu'on ne peut pas être un juif authentique si on n'est pas les tfilines tout le monde comprend qu'il le fasse ou non qu'on ne peut pas être un juif authentique si on ne mange pas kachère il n'y a pas de discussion là dessus il y a seulement un problème personnel j'ai envie ou j'ai pas envie je le fais ou non mais il n'y a pas de doute sur les critères de l'identité juive authentique de la même manière l'étude de la Torah pour chacun d'entre nous ce que font des millions de juifs dans le monde un petit peu le matin un petit peu le soir au moins est aussi important que mettre les tfilines ou manger kachère c'est un fait unique nous sommes la seule religion au monde je dis bien la seule et si je le dis c'est que je le sais la seule religion au monde qui place l'étude de ces textes sacrés excusez-moi la traduction et le gros mot qui place l'étude de ces textes sacrés comme étant le fondement de l'identité religieuse du croyant excusez-moi encore une fois la traduction et les gros mots en français c'est la seule c'est la seule religion au monde qui place à ce point haut le niveau de l'étude au point que nos maîtres disent Talmud Torah l'étude de la Torah est au-dessus de tous maintenant il fallait l'erreur ou la tentative de David pour mieux comprendre la réponse grâce à son erreur si j'ose dire il a mis en évidence le secret de l'identité juive religieuse authentique David pensait que peut-être que dans le judaïsme aussi on va élever la prière au niveau de ce qu'elle est dans toutes les religions le culte au moins aussi haut que l'étude attention David savait que le summum c'est l'étude David savait qu'il n'est pas question de dépasser l'étude mais David pensait la chose suivante dans toutes les autres religions il n'y a que la prière et le culte et accessoirement l'étude ou pas du tout dans le judaïsme l'étude est au sommet mais au moins faisons de la prière ce que les autres religions font de la prière qu'elles soient au moins au niveau du sommet elle aussi lui répond Hachem et il lui dit la chose suivante et ça c'est bouleversant bouleversant un juif est celui qui prie un juif est celui qui étudie plus encore que ce qu'il prie en ce sens là la religion juive est fondamentalement différente de toutes les autres religions pas que la prière n'est pas importante mais dans la hiérarchie des valeurs du judaïsme la prière vient tout de suite après mais après l'étude d'abord l'étude deuxième position bien sûr évidemment chez nous un maître est un géant de Torah pas un géant de prière il l'est aussi mais comme le dit Nathan c'est pas de cette manière là qu'on va louer sa grandeur on n'a jamais entendu dans l'histoire juive qu'on louait la grandeur d'un grand par le fait qu'il était un homme de prière uniquement il y a effectivement des personnages extrêmement célèbres comme Baba Salé dans notre génération etc. qui étaient essentiellement des hommes de prière mais ce qu'on oublie malheureusement aussi c'est que c'était un gaon dans la Torah c'était un géant dans la Torah un géant c'était un possex ça a été un Dayan au Maroc il était Dayan au Maroc avant de venir en Israël il était une famille de Dayanime de génération en génération donc ce qui veut dire que ce sont des gens qui étaient d'abord des géants dans la Torah et après dans sa fonction dans le Hame Israël le grand peuple l'a connu plus comme un homme de prière qu'un homme d'enseignement mais lui-même c'était construit avant tout par la Torah et si on avait demandé à Babassad et qu'est-ce qui est le plus important c'est évident qu'il aurait répondu ce que disent nos maîtres Talmud Torah Caneret Kula par contre un homme qui n'est pas brillant dans la Torah et qui était un grand homme de prière il y en a eu des millions dans notre peuple mais l'histoire ne les a pas retenus on n'en connait même pas un seul pourquoi ? parce que s'il n'y a pas d'abord la grandeur dans l'étude et la compréhension de la sagesse d'Hachem il n'y a pas de possibilité pour nous d'être un géant dans le peuple juif donc ça c'est quelque chose de fondamental ce que je viens d'expliquer c'est l'une des clés de compréhension d'identité juive peut-être des plus importantes donc comment ? la femme c'est la prière c'est la numéro parce qu'elle n'a pas l'étude elle d'une certaine manière comme tu le dis je ne serai plus nuancé mais tu d'accord je vais le dire comme ça ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement quand on parle de prière c'est ce que dit Michael quand on parle de prière dans le judaïsme on montre surtout le modèle féminin la preuve c'est que toutes les lois sur la prière nous les apprenons précisément de qui ? de Hannah Hannah lorsqu'elle a prié pour Shumel etc donc effectivement la dimension de la prière est plus une dimension féminine d'où bien sûr grâce à ta remarque on comprend pourquoi c'est David qui a revendiqué de hisser la prière au niveau de l'étude de la Torah puisque comme on le sait David a une âme du côté féminin féminin nafcha mais noukva comme on le sait féminin dans le sens spirituel et des centaines de coups ont déjà été donnés pour expliquer ce que cela signifie dans notre sagesse à nous donc en tous les cas ça c'était la revendication de David étant lui-même de la malhout royauté dimension féminine il a revendiqué au nom de la prière d'être au moins aussi haut que l'étude de la Torah et Hachem l'a complètement refusé ah mais non ce que l'on peut comprendre ce que l'on doit demander c'est mais oui mais sauf qu'un sauf dans la suite du Midrash ne serait-ce que par le fait qu'il a obtenu d'avoir le droit avec tout ce que cela signifie de diviser son livre de Téhilim en cinq pour bien montrer qu'il est au niveau ou plutôt qu'il est en symétrie ou en relation avec le livre de la Torah qui est aussi saint qui semblerait qu'il y a oui oui une correspondance alors quelle est la correspondance alors on explique que ce que David a obtenu et là aussi c'est propre à l'identité juive fondamentale c'est que s'il est vrai que l'étude de la Torah est au-dessus de tout et qu'on ne peut pas être un juif par le culte uniquement mais par son étude et sa compréhension de la Torah c'est là que naît et se dévoile l'identité juive authentique malgré tout tu ne peux arriver à véritablement être un géant dans la Torah que si tu passes par une vie construite sur la prière ça veut dire que c'est le moyen et le but David voulait que la prière soit un but comme l'étude Hachem lui a répondu non la prière sera un moyen pour arriver à l'étude et c'est la raison pour laquelle 5-5 5 parties dans les théilibres pour arriver aux 5 livres de la Torah d'ailleurs on le sait c'est expliqué et on pourrait même le faire mais je ne le ferai pas chacun des livres de la Torah correspond à précisément à un livre à chacun des livres des psaumes correspond à un livre de la Torah ce qui veut dire que si on avait la sagesse pour si on prend tous les psaumes qui sont dans le premier livre on serait capable de montrer en quoi ils sont le moyen d'arriver à ce dont parle le premier livre de la Torah si on avait la sagesse pour on analyserait tous les psaumes du deuxième livre et on se rendrait compte comment et pourquoi ils sont le moyen d'arriver à tout ce dont parle le deuxième livre de la Torah juste un instant dit dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidoute les psaumes sont à la Torah ce que le keli et au or on sait que c'est ce que vous vouliez dire oui mais après ne dites pas que je suis prophète c'est en direct et donc le qu'est-ce que qu'est-ce que signifie keli et or on sait que toute la la réalité se construit à partir d'une structure que les mekubalim appellent kli réceptacle et or énergie il y a déjà des millénaires avant Newton avant la découverte de l'atome c'est Newton qui a découvert l'atome ? non ? alors je me suis trompé c'est pas grave c'est qui ? Niels Bohm ok en tous les cas il y a des millénaires déjà dans nos textes les plus anciens il est écrit que la réalité commence avec une avec une une forme ronde remplie d'énergie autour de laquelle tourne ce qu'on appelle le or makif donc c'est dans les écrits les plus anciens d'Israël donc la connaissance de cette structure remplie d'énergie autour de laquelle tourne quelque chose en tous les cas cette structure ronde ce réceptacle s'appelle le keli en hébreu l'atome en français et ce qui est à l'intérieur s'appelle le or l'énergie en français et donc ce qui veut dire que à un niveau beaucoup plus spirituel pour recevoir la lumière il faut d'abord un réceptacle la Torah étant la lumière Torah or c'est la raison pour laquelle la première création est de la lumière que la lumière soit mais la prière en est le réceptacle ce qui veut dire que tu ne peux véritablement avoir la vie le corps et l'âme que si tu as la prière et l'étude mais d'un autre côté attention de la même manière que l'âme est à l'intérieur du corps et c'est l'âme qui donne vie au corps mais d'un autre côté sans corps il n'y a pas de dévoilement d'âme exactement de la même manière la Torah est l'âme la Torah est lumière la Torah est énergie c'est elle qui donne vie véritablement à l'identité juive mais d'un autre côté tu ne peux pas arriver à la Torah si tu n'as pas de corps car s'il n'y a pas de corps l'âme ne peut pas descendre ne peut pas se manifester donc la descente de l'âme la descente de la Torah en nous ce n'est pas la prière ce qui veut dire concrètement que qu'est-ce que David a reçu comme cadeau il a reçu comme cadeau qu'on ne peut pas être un homme de Torah dit concrètement sans la lecture quotidienne des psaumes je répète ce que je viens de dire d'où l'importance de la takana qui a été faite le chitat puisque le chitat nous oblige à lire une partie de la Torah et les télimes qui correspondent jour jour tout au long du mois et recommencer ce qui veut dire quoi je répète ce que je dis on ne peut pas être un homme de Torah sans la lecture des psaumes tous les jours je répète trois fois pour qu'il y ait une razaka parce que sinon on croissait en secours on ne peut pas être un homme de Torah sans la lecture des psaumes tous les jours ce qui veut dire que supposons quelqu'un qui a le cerveau d'un Einstein et il y en a des millions dans notre peuple sauf qu'ils sont moins connus parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de la physique mais donc ce qui intéresse le monde mais supposons que quelqu'un ait le cerveau d'un Einstein et qui est capable de comprendre la Torah à un niveau inimaginable s'il ne consacre pas tous les jours un temps à la lecture des psaumes d'accord il ne comprendra pas la Torah un peu aussi là il y a des psaumes comment ? alors bravo 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 et c'est tellement important c'est le super bravo nos maîtres savaient qu'il est absolument impossible que la Torah puisse s'ouvrir à un juif s'il ne récite pas aussi des psaumes et nos maîtres connaissant tellement bien la nature humaine savent que les psaumes j'y pense et puis j'oublie d'accord ils nous ont imposé malgré nous sans qu'on le sache à lire les psaumes tous les jours au moins certains psaumes puisque 90% de la prière juive ce sont des psaumes que l'on lit d'où après ils nous ont copié ils nous ont typiqué une fois de plus mais quoi qu'il en soit la prière juive depuis des millénaires depuis David Améler donc depuis pratiquement 2800 ans est fondée sur les psaumes donc que tu le veuilles ou non maintenant c'est évident que ce sont des psaumes très basiques et toujours les mêmes donc c'est évident que Colamossif Mossifimlo plus un homme rajoute et plus on lui rajoute donc c'est clair qu'on a intérêt nous à faire ce que font des millions de juifs prendre le Sefer Tehillim et il y a 150 psaumes 30 jours dans un mois en gros 5 psaumes par jour ça prend 10 minutes pour des gens comme nous si pas 3 si pas 4 des fois ça va beaucoup plus vite 10 minutes à consacrer tu lis les psaumes du jour il y en a qui font un peu mieux enfin un peu mieux c'est un hyphéromina c'est qu'ils coupent le livre de Tehillim en 7 ce qui veut dire 150 par 7 une vingtaine de Tehillim par jour et il termine le livre de Tehillim toutes les semaines il y en a comme M. Octorzac qui font le livre de Tehillim tous les jours tous les jours oui monsieur oui monsieur c'est pour ça que c'est mon plus vieil élève et dans les deux sens et il est là depuis 10 ans qu'est-ce que j'ai dit lecture des Tehillim on s'accroche à la Torah c'est incroyable hein c'est pas un hasard en tous les cas la lecture des Tehillim est absolument absolument fondamentale si on a gagné ça aujourd'hui c'est déjà absolument incroyable donc comme d'un côté on a une obligation d'étudier tous les jours et d'un autre côté nos maîtres savaient que Hachem a promis à David qu'on ne peut recevoir la lumière à Torah que si on a le réceptacle des Tehillim qu'est-ce qu'ont fait nos maîtres et bien ils nous ont obligés sans qu'on s'en rende compte à lire les Tehillim tous les jours ne serait-ce que dans le livre de prière donc c'est quelque chose qui est très important maintenant au niveau de la Kabbalah et de la Chassidoute on comprend encore beaucoup plus le lien entre Moshe et David puisque Moshe représente la Torah David représente la Malchut dit dans le langage des Sphirotes Moshe représente Tiferet ou Yesod puisque Yesod c'est Brit or la Torah est appelée Brit l'Alliance comme il est dit l'Arche de l'Alliance des centaines de fois dans la Torah on présente l'Arche comme étant l'Arche de l'Alliance la Torah est un Brit une Alliance l'Alliance fait toujours allusion comme vous le savez dans les secrets de la Kabbalah à la tribu qu'on appelle Yesod et vous savez que dans la Kabbalah on pourrait dire le maintien du monde et surtout la délivrance finale dépend de l'union parfaite entre le Yesod et la Malchut ces deux attributs divins qui est l'un masculin et l'autre féminin et lorsque les deux s'unissent et ne se séparent pas à ce moment là le monde avance vers sa délivrance et donc Moshe représente bien sûr la tribu de Yesod David évidemment représente la tribu de Malchut Moshe est masculin David est féminin et c'est la raison pour laquelle l'union des deux donne l'enfant sacré qui est le juif de la délivrance donc automatiquement on comprend pourquoi on ne peut pas être un juif uniquement de Torah on ne peut encore moins être un juif uniquement de prière comme on l'expliquait au début du cours être un juif c'est associer tous les jours l'étude de la Torah au psaume donc ça c'est la première introduction il nous reste deux ou trois minutes et je veux continuer à expliquer quelque chose qui est très 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 important ce qui concerne les théilimes nos maîtres ont trouvé d'une manière inimaginable encore cette introduction on aurait pu faire cent heures d'introduction mais une demi-heure suffira au fur et à mesure on dira d'autres choses quand on étudiera les théilimes nos maîtres nous font remarquer une allusion absolument incroyable mais alors vraiment bouleversante au livre des théilimes déjà dans la Torah de Moshe c'est normal puisque la lumière devait faire allusion à son futur réceptacle comment ça va la lumière devait faire allusion à son futur réceptacle l'homme est à la recherche de sa femme donc Moshe est à la recherche de son réceptacle et vous savez où il y a une allusion au théilime au tout début du deuxième livre de la Torah Elé Shmot Bené Israël Abahim Mitzrayma voici le nom des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte au moment où commence l'histoire de l'exil d'Israël au début du deuxième livre qu'on appelle en français l'Exode il y a une allusion au théilime Elé Shmot Bené Israël Abahim Mitzrayma prends la fin des lettres de ces mots là et tu trouves théilime la folie sortez les mouchoirs pleurez dites merci à Hachem d'être né juif et on continue théilime théilime une allusion dans le livre de l'Exode dans les premiers mots une allusion à théilime pour nous faire comprendre quoi Moshé nous révèle la force des théilimes c'est la force qui fait sortir Israël de l'exil pourquoi puisque dans ce verset là disent nos maîtres il y a une allusion non seulement au niveau du pshat sens premier à l'exil au début mais il y a surtout une allusion à la délivrance future qu'est-ce que disent nos maîtres c'est parce que les juifs n'ont pas changé leur nom même en Égypte qu'ils ont pu en sortir le refus de l'assimilation la nuque raide du peuple juif qui nous a sauvés pendant tous ses exils un juif préfère mourir debout que de vivre à un vrai et donc automatiquement cette nuque raide le fait qu'on n'a jamais voulu changer notre nom notre identité malgré toutes les pressions et les dépressions c'est ce qui nous a sortis d'Égypte c'est la raison pour laquelle on dit les noms d'Israël sont descendus en Égypte c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à changer notre identité et c'est par faute d'avoir essayé et le secret est et par quel mérite quelle a été notre force Téhilim la lecture des psaumes parce que qu'est-ce que c'est la lecture des psaumes c'est quoi les psaumes c'est un concentré 100% force naturelle force surnaturelle excusez-moi concentré de 100% force surnaturelle quand on comprend ce qu'on lit dans les psaumes mais qu'est-ce qu'on lit on lit à travers l'histoire d'un personnage il n'y a pas que David comme on verra on lit comment l'homme trouve en lui des forces surhumaines pour tout surmonter c'est la lecture des psaumes qui comme on le sait ont permis à notre peuple de traverser l'enfer surtout de ce dernier exil parce que ce dernier exil était vraiment l'enfer et sans les psaumes on aurait sans doute disparu à l'intérieur de cet enfer et donc c'est la raison pour laquelle Moshé prophète a vu tous les exils d'Israël pas seulement celui de l'Egypte il a vu qu'un jour Israël serait dans des situations d'exil ô combien plus dramatique que celui de l'Egypte et comment l'homme Israël pourrait s'en sortir comment va-t-il garder son nom son identité Téhilim donc ce qui veut dire que c'est plus fort encore que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent c'est pas seulement que les Téhilim sont le réceptacle de la Torah c'est aussi et surtout que les Téhilim sont la force libératrice cachée à l'intérieur de chaque juif ce qui veut dire que dans un moment difficile dans un moment d'épreuve dans un moment de douleur c'est sûr que la Torah ne suffit plus pour construire l'identité juive il n'y a que la Torah ou au-dessus de tous disons-le mais dans les moments de majber dans les moments de grandes grandes difficultés il n'y a que l'Epsom et ça c'est ce qui a été donné à David donc c'est la raison pour laquelle dans notre peuple finalement la véritable place des Psaumes c'est pas le culte comme dans d'autres religions c'est surtout la force qui nous permet de surmonter l'épreuve donc ça c'est le sens des Téhilim je terminerai juste cette introduction en rappelant la chose suivante Alpi Sode cette fois-ci et dans le Zohar dans les Sfarim des Mekoubalim etc on explique des choses sur la lecture des Psaumes qu'on ne peut même pas imaginer rien mais strictement rien et c'est marqué écrit enseigné dans des centaines voire même des milliers d'endroits par tous les maîtres de toutes les générations les maîtres qui se sont occupés du Sode comme le Hari comme dans le Zohar comme le Ramral comme les grands maîtres de la Chassidoute et autres que la lecture des Psaumes est la seule et unique partie de la Torah qui a la capacité d'enlever je l'ai dit d'abord dans l'engagement de l'hébreu pour que notre âme le comprenne les vattels et que la Mekatrigim mais à la Misrael la seule d'annuler toutes les forces contraires qui s'acharnent contre nous pour nous détruire on parle de forces contraires spirituelles qui s'habillent après dans l'histoire par tous nos détracteurs qui de génération en génération se font les réceptacles de ces forces pour détruire Israël et donc c'est intéressant ça ne contredit pas tout ce que j'ai dit la Torah reste au-dessus de tout mais c'est toujours le même principe comme j'ai expliqué dans différents cours chaque chose dans son domaine est la plus importante dans le domaine de protéger Israël de toutes ses forces accusatrices rien mais rien même pas la lecture du Zohar c'est la raison pour laquelle dans notre tradition quand il y a des moments difficiles pour Israël la veille d'une guerre une guerre ou n'importe quoi on ne dit pas aux gens rentrez étudier la Torah ce qui est très 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 bien aussi mais on leur dit surtout rassemblez-vous et lisez les théilimes c'est devenu même un proverbe connu en hébreu le génie ou la magie de l'hébreu théilimes les théilimes contre les missiles c'est pratiquement le même mot en hébreu en tout cas la prononciation théilimes et on voit que ça marche et ça marche drôlement bien et donc cette protection ce bouclier qui est en vérité la kippat barzel spirituelle d'Israël les théilimes sont véritablement notre kippat barzel ça veut dire donc les théilimes sont le réceptacle de la Torah les théilimes sont la force d'Israël les théilimes sont la protection d'Israël mais quoi qu'il en soit on en revient toujours à la même notion les théilimes sont le deuxième pilier fondamental sur lequel repose notre peuple car comme on le sait notre peuple repose sur trois piliers Torah Avoda et Gminut Rassadim traduit dans le langage moderne l'étude de la Torah la lecture des théilimes et la bonté la charité la tzedakah etc. la bonté que l'on a vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin ce sont les trois piliers sur lesquels repose notre peuple on a fini comme je vous l'ai dit je suis désolé aujourd'hui de m'arrêter si tôt on arrête le cours c'était une introduction courte mais je pense très très importante et on reprend les cours demain Bézra Taché je suis allé à la fin je suis allé